Bonjour à tous, on va jouer aujourd'hui à Hotel Life Resort Simulator. C'est sorti le 12 octobre 2023 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Donc là c'est la version PlayStation 5 sur laquelle on va jouer. Et c'était déjà sorti sur les autres supports Switch, PC il y a quelques temps déjà. Un an ou deux il me semble. Et donc enfin sorti sur PlayStation donc on va faire le mode carrière. J'ai déjà fait la première partie assistant demandée puisqu'en fait c'est le tuto. Donc on va faire le deuxième ensemble. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à liker la vidéo pardon et puis à vous abonner. Donc aujourd'hui c'est la deuxième journée. Enfin c'est la deuxième journée il y a 10 pardon 10 scénarios pardon il y a un mode bac à sable. Alors Georges m'a dit que vous allez l'aider à nouveau ce week-end. Je crois bien que vous espérez apprendre quelques petites choses et peut-être même ouvrir votre propre hôtel un jour. Bon Sandy Beach n'est peut-être pas l'hôtel le plus chic qui existe mais nous offrons d'excellents types de cuisine dans notre nouveau restaurant à rénover. Cependant nous avons besoin de diffuser l'information pour s'assurer que tout le monde est au courant. C'est pour ça j'ai envoyé une demande à l'organisme de critique gastronomique Gastronostar. S'il décide de venir ici pour une inspection et même nous donner une étoile c'est sûr que nos réservations décollerons. Sandy a vraiment une bonne idée. Selon moi nous avons la cuisine et l'équipement nécessaire pour décrocher l'une des superbes étoiles toutefois nous ne saurons pas si l'un de nos clients est un inspecteur de Gastronostar et on doit traiter tout le monde en vip. Il y a beaucoup de blabla désolé. L'essentiel c'est d'offrir des services de premier ordre à nos clients nous devons donc nous préparer à toutes les éventuelles activités. Pas de temps à perdre. Accédons au restaurant et commençons tout de suite. Ah enfin bon là donc comme je le disais on est sur une version PS5. Bon c'est beau mais voilà on n'est pas non plus sur un truc de ouf. Un peu de tearing quand on bouge la caméra. On a la petite map en haut à gauche pour les outils c'est R1 vous voyez manuel etc. Réparer, nettoyer, estiquer comme disait Zook Machine. Ensuite là on peut courir avec L3 d'ailleurs. Donc on va se rendre au restaurant. On a des objectifs en bas à gauche. Rejoindre le resto, préparer les sushis. Bon c'est comme les autres jeux. Rénover les maisons etc. C'est relativement simple mais c'est surtout que ça prend du temps. Alors qu'est ce qu'il nous dit Kojak là ? L'endroit est sympa. Non, laissez-moi vous montrer la cuisine où nous préparons les plats. Ce qui... Oh j'ai du mal, je viens de... Matin j'ai du mal à lire. Peut-être même le soir d'ailleurs. Ce qui importe c'est d'anticiper les besoins de nos clients. Vous voyez, savoir ce qu'ils veulent avant même qu'ils ne sachent eux-mêmes. C'est ça le truc. Les classiques sont toujours très demandés, ce sont des éléments reconfortants. Nous avons des frites, des burgers et même des délicieux sushis. Préparons des plats pour ne pas nous préoccuper ultérieurement. Pour préparer les plats, rejoignez votre poste, ouvrez la roue d'action en maintenant R1. Ok bon. Donc là comme on peut le voir, on a les petites icônes ici. Donc on ne se prend pas la tête. On va dans la roue, on choisit et on réapprovisionne directement. On appuie sur R2. On réapprovisionne la machine à café. Moi, je réapprovisionne ma machine à café comme ça, elle est morte. Enfin comme vous, comme moi, comme tout le monde. Donc là, la bonne bouffe pixelisée. Alors on a vu en bas à gauche, rejoindre le restaurant, préparer les sushis, préparer les burgers, préparer les frites. Si la vie était si simple. Et donc vous voyez, comme on prépare les burgers, en haut à gauche, on a l'état, la satisfaction de l'hôtel et de l'état. En dessous, on a l'argent que l'on, que l'on reçoit ou que l'on dépense. Vous voyez, là, moins environ 5 dollars pour des frites. Pareil. Oh, même plus. Voilà. Ensuite, on va faire les sushis. Personnellement, vu comment ils coupent le bordel, j'y mettrais pas la main. N'oubliez pas de réapprovisionner le réfrigérateur à l'extérieur. Les clients ont tendance à avoir soif quand ils mangent. C'est pas vrai. Alors, il est où le frigo? Vous voyez, hein? Pardon. Vous voyez comme c'est beau? Oh, c'est beau, le bord de la porte. Hum, on adore. Alors, le frigo, il est là. Remplir le réfrigérateur. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil. C'est facile. Donc, on a des objectifs. Là, on a trois objectifs avec... Là, on a gagné l'objectif argent. Enfin, bronze, pardon. En bas à gauche. Ça semble parfait. Avec de la chance, nous aurons bientôt la visite d'un des inspecteurs de Gastronostar. Il sera ravi de votre travail, c'est certain. Georges m'a dit que vous aviez été la perfection même dans la cuisine. Préparer des plats pour les clients me ramène toujours au banquet de Noël que je préparais jadis à la maison. Wow! Regardez-moi ça. Nous avons un client viapi qui attend au port. Prenez la voiture stationnée sur le parking de l'hôtel et dirigez-vous là-bas pour le récupérer. Attention en conduisant cependant, la route a connu des jours meilleurs. Oui, parce qu'en fait, l'hôte, il nous embauche, mais en fait, on fait tout. Il y a juste un truc au début où on a pu, comment ça s'appelle, embaucher quelqu'un à la réception. Et puis, il faut que ce soit nickel parce que l'hôte, Gastronostar, il n'est pas là pour chier sur la table. Bon, prendre la voiture, c'est où ? Conduisez le client. Alors, ce qu'on peut faire, c'est en appuyant sur triangle, voilà, on a la tablette, on a les tâches. Vous voyez, on peut choisir directement les tâches que l'on veut et puis y aller directement. Mais comme là, il y a l'hôte qui nous attend, là, on va y aller. Mais c'est super loin. Comment je fais pour prendre la voiture ? Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand je vais dans les tâches, je ne les passe, j'ai les tâches de réception. Ah bah si, j'y suis, c'était... voilà, désolé. Voilà, donc on peut se téléporter directement. Donc ça, c'est pratique. Et où est la réception ? On va aller chercher la voiture... Bon, il faut conduire prudemment, comme il nous l'a indiqué. Quelle heure il est ? Il est 18h10. Ah, il est là... Un service client excellent ne se résume pas simplement à aller au point A à un point B. Lorsque vous conduisez un client, le coin inférieur droit de l'écran affiche la qualité de votre conduise. Ah oui, la conduise, bien sûr. Merci pour ces traductions extraordinaires venant de Google Trad. La conduise. Votre conduise, basée sur le sentiment de confort du client et le temps nécessaire pour rejoindre l'arrivée. Pour recevoir un bon pourboire, vous devez conduire rapidement, mais en douceur. A des vitesses élevées, des obstacles comme des nids de poules peuvent rendre le trajet moins agréable. Pour les clients, ralentissez pour réduire leur inconfort. En de pareilles occasions, j'aime me souvenir de chaque personne sur Terre et relié aux autres d'une façon ou d'une autre. Ainsi, chaque client doit être traité comme un membre de la famille. Et lui, il commence à me gonfler, genre j'habite bol, là. Oh bah, ok, d'accord. Oh là 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 là. Je ne le sens pas, là. Déjà tant, 50%, il faut aller vite, mais il ne faut pas aller vite. Moi, je fais ce que je peux, avec les moyens qu'on me donne. En même temps, ils avaient qu'à faire la route, au lieu de me bassiner avec, il faut rouler doucement, mais vite, attention aux nids de poules. Eh oh, il n'y a plus le temps, je suis arrivé en retard. Et bim ! Hop ! Oh là là là, c'est pas possible. Bien joué. Tout s'est passé 100 heures. Ah bon ? Tu n'as pas vu que j'ai éclaté la barrière ? Passons au checking pour que les clients puissent se reposer. Effectuer le checking du client. Mais normalement, il y avait quelqu'un à la réception. Mais là, comme par hasard, elle a disparu. C'est quoi ce client ? Comment elle s'appelle ? Voilà, on lui a donné la clé. C'est parfait, vraiment parfait. Vous venez d'accueillir un nouveau membre de la famille dans votre hôtel. J'espère vraiment que c'est l'un de ses critiques gastronomiques incognito. Laissons notre client tranquille et concentrons-nous sur le repas. Ok. D'accord. Donc, rejoignez le restaurant. On y va. Tâche. Ça s'est fait. Ajustez le tableau. Ouh. Sérieux ? Quel tableau ? Il y a des tâches quand même. Elles sont cheloues. Là ? Ah oui, voilà. C'était là. Tout ça parce que c'est de travers. Non mais sérieux quoi. Ensuite, servez des plats. On va au resto. Allez, on y va à pied. C'est pas trop loin. Votre progression a été enregistrée. Ok, on est content. Vite avant que gastronomachin arrive. Ensuite, servez des plats. Ok. Non. C'est où ? Ah oui, mais peut-être parce qu'il n'est pas encore arrivé. Nettoyer la table, laver la vaisselle. Bon, attendez. On va aller à la laverie. On va faire ça rapidement. On va réparer la machine à laver. Voilà. Deux coups de clé. Oh, deux coups de clé. C'est réparé. C'est bientôt le dîner. Les clients sont venus accompagner de leur estomac. Plus vite, plus vite. C'est le moment de servir. Et n'oubliez pas d'offrir un service VIP à tout le monde. Les clients fameux vont au restaurant pour manger, mais pour obtenir des plats. Ils doivent être servis à leur table. Rejoignez une table et attendez le client, sélectionnez la roue d'action. Voilà. Ok. Donc. Chambre. S'en s'en fout. Objectif de carrière. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc on a les objectifs de carrière qui nous permettront effectivement d'obtenir des récompenses. Enfin, un classement, bronze, argent, or. Voilà. Donc là, en bronze, j'ai tout fait. En argent, j'ai tout fait. Et en or, il reste de servir des plats, nettoyer la table et laver la vaisselle. Voilà. Bon. Ensuite, la carte, c'est R3. Bon, la carte, on peut rien faire. On peut juste regarder. Donc le restaurant, il est en haut, là. On va y aller. On va peut-être ranger la clé, sinon on va passer pour un tueur en série, là. Je ne peux pas. Voilà. Le restaurant, il est là. Allez, il court. Ah, on va nettoyer. Voilà. On va le servir. Regarde. Ah, j'ai eu un petit trophée. Lorsque les clients ont terminé de manger, il est préférable de nettoyer la table juste après. De cette façon, la table se libère pour de nouveaux clients. Les clients n'accepteront pas de s'asseoir sur une table avec de la vaisselle sale. Par conséquent, pour que la table se libère. Nettoyer la table, blablabla, blablabla, ok. Ensuite, nettoyer la table. Il n'y a pas une table à nettoyer. Une autre ? Non. Faut que j'attende qu'elle, elle ait fini de becter. Là, je peux pas. Oh. On a gagné la thune. Ah oui, voilà. Elle a fini. On choisit la roue. On nettoie. Georges, il est content. Georges ! Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges ? Bon. J'espère sincèrement que les clients ont apprécié leur repas et avec le service que vous avez offert. J'espère vraiment qu'un critique du Gastronostar était présent. Bon, on a fait de notre mieux, blablabla, blablabla, nettoyer les tables, etc. Il y a beaucoup de blablabla. Je suis bluffé. Un service complet effectué en salle et tout est déjà propre et rangé. J'espère qu'on m'aura entendu pendant la musique, mais bon. Vous avez l'âme d'un véritable responsable de l'hôtel. Vous êtes une star. Je le sens plus profond de moi. En parlant de réussite, il semble que le client est vraiment une critique des Gastronostar et nous avons reçu une étoile. Vous y croyez, Mazette ? Vous avez réussi. Merci. Bon, voilà. Scénario terminé. Cette musique digne d'un film, un blockbuster hollywoodien. Bon, après, on peut soit accéder au menu scénario, soit continuer de jouer dans cet hôtel. Je vais juste continuer, vite fait. Le mode attente arrête le temps lorsque les clients attendent un service afin de vous aider, vous ou vos employés, à fournir le service sans la contrainte de temps. Le mode attente est toujours activé dans les scénarios, mais vous pouvez désormais choisir de le désactiver. Si vous changez d'avis, vous pouvez également le régler dans l'application Paramètres. Ok, on s'en fout. Voilà, t'as nettoyé, toc. Donc, en fait, je ne sais pas à quoi ça correspond, s'il n'y a rien d'autre à faire. Il faut que je regarde les tâches. Ah, si, en fait, il faut que je réapprovisionne tout ça, machin, mais je ne suis pas obligé. Ça ne marche pas. C'est moi qui me suis trompé, peut-être. Voilà, c'est moi qui m'étais trompé d'action. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire des tâches ? On veut finir les tâches ensemble. Voilà, on va remplir le minibar. Alors, je... C'est marrant, mais la musique qu'on entend là, c'est... Je ne sais pas si c'est une musique libre de droit, parce que j'ai déjà entendu un youtubeur l'utiliser pour des... Des choses qu'ils faisaient en accélérer, par exemple. C'était assez bizarre. Bon, tâche, pareil. On va aller à la laverie et vider le lave-linge. Et puis, je pense que ça sera terminé, hein. Voilà. Là. Et puis, ça permettra... Ah, désolé que je... Bafouillage. De remporter de l'argent. Au début, on fait un peu toujours pareil, hein. Donc... Mais bon. Je pense que se faire une petite journée de temps en temps, entre deux jeux, entre... En ce moment, entre Assassin's Creed, la semaine prochaine, Spider-Man 2. Que je vous ferai en let's play sur la chaîne. Donc... Ça peut être sympa. Donc, il y a toujours des tâches, voilà. Nettoyer le canapé, nettoyer, vider le lave-linge. On va aller laver le canapé vite fait. Et hop, toc. Oh, il n'y a plus maude. C'est beau, c'est propre. Rien d'autre à faire ? Non. Bon. Toujours un peu pareil. Toc. Bon, en mode, c'est tout. Voilà, on va quitter, et puis... On va venir au menu principal. Je vais sauvegarder quand même. Comme ça, j'ai fait, là. Vous voyez, donc... Alors, il faut que je vous montre vite fait. Les personnages. Parce que, attention, mon personnage, il fait flipper. Voilà, toc. Modifier. On avait ce personnage-là. On a ce personnage-là. Celui-ci. Et celui-ci. Et on peut choisir aussi une femme, si on le souhaite. Voilà. Mais je trouve qu'à la limite, en fait, les femmes, elles sont mieux faites. Bon, en vrai, c'est une femme, mais... Voilà, c'est peut-être un peu étrange. Donc, ensuite, puis on a le mode libre. Et voilà. Bon. Le mode libre, on peut choisir de refaire ce qu'on a fait, etc. Bon. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Parce que c'est un petit jeu sympa. C'est pas non plus un truc de ouf. Même si, graphiquement, je m'attendais à mieux pour une version PlayStation 5. Parce que ça fait au moins... Ouais. Un an ou deux qu'il était annoncé que je l'avais mis dans mes... Dans mes favoris sur la... Sur la Play. Et là, il est sorti enfin, d'un coup, comme ça, le 12 octobre, sans prévenir personne. C'est moi que voilà. Et puis, en fait, c'est sympa. Mais, comme je disais, techniquement, ça aurait pu être mieux. Bon. Bah, écoutez, j'espère dans tous les cas que ça vous aura plu. Si, à la limite, vous voulez faire... Vous voulez que je fasse d'autres missions dessus, bah, pourquoi pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lâchez un pouce bleu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !